Montréal.tv est à e-commerce Québec, c'est la cinquième édition. C'est organisé par le Conseil québécois du commerce de détail. Cet événement dédié au commerce électronique est devenu au fil des ans l'un des plus importants happenings du genre au Canada. Léopold, cinquième édition de e-commerce Québec 2018. Qu'est-ce que les gens ont pu voir? On a fait encore beaucoup de changements. On a voulu avoir davantage d'expérience. On a voulu que nos participants soient en mesure de toucher à des nouvelles choses. Vous savez, e-commerce Québec, c'est une mode solution. On a toujours dit que nous, on voulait se positionner entre des détaillants qui cherchaient des solutions et des gens qui ont des solutions. On essaie de faire beaucoup de rencontres, ce qu'on appelle du B2B, avec nos partenaires et nos détaillants, et ça fonctionne. Le Québec, chacun est pour soi, mais vous autres, vous voyez ça d'une différente. Je pense qu'on est en train de prendre le leadership en termes de virage numérique. Au Québec, on sent un engouement de tous les parties prenantes, autant les municipalités, les maisons d'enseignement. Tout le secteur est en train de se mobiliser, l'écosystème, et c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut au CQCD, mobiliser le secteur justement pour le développement futur. Parce qu'il ne faut pas se cacher, on affronte les géants étrangers, et je ne pense pas que tout seul dans son coin, on va réussir à être à armes égales avec ces grandes entreprises-là. Donc, la solution, ça passe par la mutualisation, la solution, ça passe par le regroupement. Lors de ta conférence, tu parlais du commerce électronique. C'est encore assez faible, 8 %, je pense, mais ça va faire un bon quand même incroyable dans les prochaines années. Absolument. En fait, on est au début de la transformation vers un commerce en ligne. En fait, ça dépend des catégories. Je pense que des catégories où est-ce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus avancé. Au niveau de la beauté, ça représente 8 %. Pour nous, présentement, on pense vraiment que ça va accélérer dans les prochaines années. Effectivement, il faut continuer d'avoir des produits qui sont innovants, avec les meilleures technologies, ingrédients, etc. Mais ça va au-delà de ça, où on doit, en fait, offrir du contenu qui est personnalisé en fonction de ce que le consommateur recherche. C'est vraiment ce à quoi le consommateur s'attend aujourd'hui. Personalisation, à la scale, est ce que les consommateurs cherchent, et c'est un grand challenge pour toute autre marque. Retailers, en particulier, quand nous savons que les consommateurs se passent à travers tout le monde, de la desktop, de la mobile, de l'in-store, de la social-média, et être capable de vraiment avoir cette 360-view de la clientèle pour délivrer sur la bonne expérience, c'est un grand challenge, et c'est ce que nous sommes ici pour aider notre marque à résoudre. Vincent, qu'est-ce que vous êtes venu faire à e-commerce Québec? Ça faisait un bout de temps qu'on avait abandonné un petit peu l'écosystème de détail, et on considère que le temps est venu pour avoir une présence plus établie. C'est un domaine qui est en train d'évoluer, qui se transforme rapidement. Ça fait quand même longtemps qu'on voit la transformation pointe, mais je pense qu'il y a un dynamisme renouvelé dans l'industrie, et on trouverait important de participer. Socolof Lingerie, ça fait environ six ans que j'ai lancé ce brand-là. On vendait avant principalement wall-sell, donc beaucoup dans les magasins. Puis en 2015, on est arrivé avec un site internet qu'on a vraiment mis de l'avant, puis bon, là, ça a commencé vraiment à croître assez rapidement. Présentement, le web est en train de dépasser vraiment nos ventes wall-sell. Où est-ce que e-commerce Québec est situé dans le paysage des événements dans le genre au Québec et au Canada? On me dit que c'est le plus gros événement au Canada. Ça, c'est les fournisseurs qui me disent ça. Ce qu'on a voulu mettre beaucoup, beaucoup d'emphase, c'est sur le contenu. On a toujours fait des événements basés sur le contenu. Le contenu, c'est important, c'est pour se donner des perspectives. Justement, quand on veut prendre des décisions, bien, à ce moment-là, on est davantage éclairés. Puis ce que je trouve le fun d'année en année, parce qu'il y avait quand même une certaine résistance, par exemple, des détaillants, écouter des détaillants, rencontrer des fournisseurs, mais aujourd'hui, ils me disent « Hey, je suis content, j'ai rencontré un tel, j'ai fait une entente avec ce fournisseur-là, et puis ça m'a rendu service. » Donc, ça rend service aux détaillants, ça rend service aux fournisseurs, puis ça rend service à la cause aussi. Comment tu trouves un événement comme celui-ci? Je pense que c'est un événement qui est extraordinaire, parce qu'en fait, quand on dit que c'est petit, c'est quand même en très, très grande croissance et ça va continuer d'accélérer. Donc, on est juste au début, donc il ne faut pas attendre, en fait, que la vague soit passée. On est au début de la vague et il faut être là. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un événement comme ça qui permet à tous de pouvoir échanger sur les besoins et qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêts pour cette grande révolution digitale. Je suis très impressionné avec, non seulement le volume des personnes qui sont ici, mais aussi la qualité des conversations que nous avons fait depuis.